Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première vidéo de ce nouveau let's play sur Gord, ici le signe noir et on va commencer la campagne sur ce jeu. Donc il n'est pas encore sorti au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera juste la fin de l'embargo sur le jeu, il sort dans deux jours le 17. Je vais vous afficher la petite fille, voilà qu'est-ce que c'est Gord, Gord c'est un jeu de survival stratégie en temps réel, assez sympathique franchement, j'avais peur de ne pas trop accrocher mais il est vraiment bien. Il y a une partie building où on va devoir gérer nos ressources, notre base en construisant des bâtiments et une partie exploration, action un peu en temps réel, c'était celle-là où je n'étais pas sûr d'accrocher mais qui est vraiment bien faite. Dans une ambiance qui me fait beaucoup penser personnellement à Tentengrail et qui est vraiment vraiment agréable. Avec toute une histoire où le territoire a été recouvert par une obscurité éternelle et il faut essayer d'éclairer le chemin avec des torches sinon vos gars sont en PLS de devoir ramasser des roseaux dans la merde, dans le noir, enfin bref. C'est assez sympathique, il y a tout un système de gestion comme ça vraiment pas mal, le jeu est en français intégralement, une traduction très très qualitative, c'est un jeu solo qui est jouable à la manette, qui coûtera à la sortie 34,99€ sur Steam ou GOG. Et nous grâce à notre partenaire Gamesplanet qui nous a fourni la clé, vous pouvez utiliser ce code promo, donc il y aura un lien qui va apparaître si vous êtes sur Youtube dans le coin en haut à droite ou qui sera de toute façon dans la description si vous êtes sur Peertube. Alors il y a un petit typo, c'est mise à niveau gratuite, mais en gros si vous précommandez le jeu chez Gameplanet, vous avez donc 14% de réduction au lieu des 10% de réduction par défaut de présortie. Et si vous le précommandez chez Gamesplanet, quand il sortira vous aurez une mise à niveau gratuite vers l'édition Deluxe qui rajoute pas mal de petits trucs, alors principalement cosmétiques, c'est pas game changer, mais ça reste sympathique. Vous aurez la bande originale qui est vraiment très belle, tout un tas de petits bonus comme ça. Donc voilà, ça c'est une offre qui est valable comme c'est indiqué jusqu'au 17 août, mais le code reste valable jusqu'au 24 septembre, donc vous aurez 14% même une fois le jeu sorti sur le jeu de base. Ce qui reste quand même très intéressant, et je remercie beaucoup Gamesplanet de nous proposer ça. On va revenir du coup sur le jeu pour voir un petit peu, alors comme ce premier épisode sort aujourd'hui à 9h, la série, le let's play sortira le mardi et le jeudi à midi, donc vous aurez un épisode dans quelques heures à midi de nouveau, et cet épisode va servir de découverte, donc avant de commencer la campagne on va regarder un peu ce qu'on nous propose. Donc ça reste un jeu de survie, donc il y a un mode bac à sable qui existe, qui vous permet de faire des parties en dehors de la campagne pour essayer de faire de la performance, tester des nouvelles choses, etc. Il y a moyen de faire un scénario rapide qui est en gros une chasse, vous démarrez avec un groupe préfet, et vous devez essayer de détruire une horreur, on verra ce que c'est que les horreurs. Il y a des créatures très largement et horrifiquement modifiées dans l'univers, qui sont très difficiles à tuer, mais qui donnent des grandes récompenses quand on les tue. Et on a la possibilité de faire un scénario personnalisé où on peut vraiment tout changer et choisir tout un tas d'objectifs. Donc la chasse est par défaut, mais on peut par exemple plutôt que la chasser faire une symbiose avec l'horreur, c'est-à-dire trouver l'horreur et répondre à ses demandes, puisque toutes les horreurs vont vous demander des choses, vous pouvez soit les attaquer et les tuer, soit essayer de répondre à leurs demandes pour gagner leur faveur. Vous pouvez avoir des défis de construction, des collectes de ressources, de toutes les différentes ressources du jeu. Vous pourrez essayer de monter votre gorde, donc le gorde du nom du jeu c'est le nom du village, dans le lore. Donc il a différents niveaux, vous pouvez essayer d'atteindre un des différents niveaux, on peut faire des chasses au trésor, on peut être en totale liberté, c'est-à-dire vous subissez des vagues incessantes d'ennemis, des assauts d'ennemis, de monstres, d'ennemis plus ou moins humains, etc. Et vous devez survivre le plus longtemps possible. Vous pouvez, comme vous pouvez le voir, choisir pas mal de paramètres, et ensuite vous pourrez choisir le groupe de départ normalement, le paramètre des ennemis, on peut choisir l'horreur, donc si vous connaissez pas, c'est pas forcément pertinent. Enfin, c'est pas forcément pertinent, si c'est pertinent, mais ça peut vous permettre de customiser un peu le truc, mais il y a moyen de choisir un peu, donc vous voyez un peu les différentes horreurs qu'il peut y avoir à combattre. Donc ça c'est la partie vraiment sur rejouabilité, bac à sable du jeu. Il y a une partie chronique, que je vais arrêter de la lecture tout de suite, on la verra dans la campagne, qui va être consistée à, quand vous êtes dans la campagne, vous pouvez trouver des pages. Donc moi j'ai fait les quelques premières missions, j'ai trouvé la page 33 et la page 34, qui racontent un peu le lore du lieu, lu par une voix anglaise du coup, mais qui est vraiment qualitatif. Donc un petit ajout franchement sympathique, et en plus, en jeu, il y a un guide qui me fait un peu penser à ce qu'on a vu récemment sur Alien Dark Descent, je sais pas si jamais vous avez eu l'occasion de le voir, mais on va voir ça tout de suite de toute façon. Un guide qui vous décrit toutes les créatures, les gameplays, les manières de jouer, les bâtiments, comment faire, etc. auxquelles vous pouvez vous référer tout le temps, ce qui est franchement pratique, parce que dans ce genre de jeu, quand on oublie quelque chose, ça peut vite partir en sucette. Et également, si vous y jouez pas pendant un certain temps et que vous y revenez, bah au moins comme ça, vous avez moyen de reprendre un petit peu tout ce que vous avez pu oublier. Donc, comme promis, on va se lancer dans la campagne, on va faire une nouvelle campagne. On peut partir de là où on veut, donc on va partir du prologue. Et c'est parti, je vous laisse la petite simée. Au cours des années, Calanthia s'éloignait sous mon règne. Ma campagne pour se réunir au sud est presque terminée. En ce que nous parlons, mon son est directe notre armée contre les restants restants de la résistance sud. Une fois que nous sommes là, nous allons prendre le nord. C'est rempli de toutes sortes de créatures vus, mais aussi riche dans le gout que je veux. On ne peut pas se précieux de l'air. Only a few barbaric tribes sont de l'air déterminés pour s' Grey Massacre. Only a few barbaric tribes sont de l'air déterminés à tes territoires. En tant que vos stewardesses, vous vous aurez à votre disposition. La tribe des Dornes. Secure la route de l'harmonie avant notre armée arrive. Ma émisserie Edwin, tu regardes ton progrès. Faites-moi, et tu vas face un fête beaucoup plus pire que tous les savages que tu avais battus. Au sud, il veut s'attaquer au nord, sauf que le nord, c'est quand même bien bien pourri comme coin. Et on va avoir donc son émissaire qui va être là pour nous critiquer, nous donner des ordres plus ou moins, et se plaindre globalement. On va faire la suite. Le tutoriel est inclus dans les premiers trucs, et je trouve qu'il est vraiment bien géré, parce qu'on a toujours des petits dialogues, l'émissaire qui nous demande de fabriquer des bâtiments parce qu'il veut pouvoir boire, ou il veut pouvoir se baigner, gagner du confort, etc. C'est relativement bien fait. Donc on va se lancer en standard. Le jeu, je ne le maîtrise pas assez pour partir en brutal, et encore moins en porte permanente, parce que c'est la violence quand même, vous verrez ça. Les dieux vous sont favorables, mais ils ne sont pas tout puissants. Vous députez la partie avec une bonne quantité de ressources, vos sujets guérissent et gagnent des points de foi progressivement, et vos ennemis présentent un niveau de menace modéré. Celui-là je pense que c'est gérable, parce qu'on a des bâtiments pour gagner des points de foi, pour guérir, etc. Mais le fait que les ennemis deviennent plus violents, c'est quand même très chaud. C'est parti ! C'est parti ! La tribe du Dawn, c'était toujours une communauté humaine de worshipers d'Abo. Le premier, Bogdan, n'est pas le réveil d'Abo, et on va avancer. Parce que je pense que pas beaucoup d'entre nous suivent la voix en anglais. Ça c'est l'émissaire, on est vachement sympa. Mais c'est parti ! 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 Mon lord ! Je suis Bogdan, le président de la tribe du Dawn. Je vais vous guider dans les lesatiennes woods. Mais, si je peux, où sont vos warriors ? Les forces de la reine du King. Les forces de la reine du King seront au moment où le temps est correct. Dès lors, nous sommes vos nouveaux maîtres. Comme vous avez appris, mon lord. Ma tribe, nous suivons les ordres du King's Steward. Ils sont vos personnes maintenant. Je crois que vous les serez bien attention. Nous allons, si elles font leur travail. Ils ont trouvé un endroit pour mettre un camp ? Oui, monsieur. Nos scouts ont trouvé un bon endroit pour notre premier gourd. Un ponde près de près devrait donner suffisamment d'une nourriture et de la nourriture pour commencer un petit settlement. L'émissaire est vraiment odieux ! Mais bon... Alors... Donc, on a un petit tutoriel, assez classique. On bouge, on rotate, on zoom. Mon lord. Please order our subjects to move. Bah si, il aurait eu l'heure dans notre sujet de se mettre en mouvement. Nous ferions mieux de suivre les éclaireurs. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Effectivement, on est rarement en sécurité dans ce jeu. Alors, il faut qu'on aille tout là-bas. Ok. Donc là, sur la droite, on va voir tous nos sujets. C'est un jeu où il y a qu'à mi-chemin, je dirais, entre un Rimworld et un jeu un peu plus macro. Alors, peut-être pas comme Dwarf Fortress, ça serait un peu abusé. Il est loin d'être aussi profond. Mais où genre, vous ne dirigez pas du tout vos gens et vous donnez des ordres. Vous allez voir une liste de sujets. Globalement, ils sont capables de se démerder tout seuls. Une fois que vous leur avez donné l'ordre de faire un travail, ils le font. Et vous en avez en général suffisamment pour ne pas être obligé de les micro-gérer complètement. Mais quand on entre en combat ou qu'on est vraiment au tout début, et qu'il y a un petit peu de tension, on va dire, sur les métiers, ça peut être intéressant de les micro-gérer. Alors, je vais passer tout ça et puis après je vous explique. Donc là, on est tombé sur nos éclaireurs qui, visiblement, se sont un peu fait pourrir la tronche. On a la possibilité de fouiller tout un tas de choses sur le terrain. Donc ici, le chariot. On a la possibilité de voir les détails de nos sujets. Ici. Quand on sélectionne un, en général, ça s'affiche direct. Sinon, on peut aller cliquer pour le voir. On va mettre pause. On peut mettre pause en haut. Regardez un petit peu. Donc, tous les sujets, en gros, ont une force et une faiblesse. En tout cas, au début. Il y a un S, donc je suppose que ça peut changer. Ils ont une santé. Un métier qui peut être changé avec les bons bâtiments. Et donc, ils vont avoir des affinités chacun pour leur métier. Qui va dépendre globalement de leur force et de faiblesse. Si par exemple, lui, on prend, il est habile en exploration et il est profane au combat. Et qu'on va voir ici. Donc, il a moins 20% d'XP gagné quand il combat. Par contre, il a un bonus d'expérience pour l'exploration. Alors là, il y a un petit glitch de traduction. Ils ont traduit exploration par expérience pour une raison que j'ignore. Ce sera peut-être patché d'ici la sortie. Pourtant, on voit bien dans la description, l'expérience en exploration est obtenue en découvrant la carte. Mais ça s'appelle expérience. Donc, je pense qu'il y a un petit glitch là sur les trucs. Et en gros, il va falloir essayer de faire en sorte que vos personnages, bien sûr, puissent travailler sur les travaux où ils sont les plus efficaces. On peut avoir un détail complet de tout ce que fait le personnage. Et chaque personnage peut avoir 3 objets. Sachant que, alors ça a des objets type armes, amulettes, boucliers, genre de choses. Sachant qu'il ne peut en général porter qu'un objet d'un type à la fois. Sauf exception. Nos personnages vont avoir des enfants. Ils peuvent avoir, quand on a fait notre premier village, plus le moral de la colonie est élevé, plus on a des chances d'avoir des enfants. Enfin, plus la progression et une petite jauge qui se remplit vers le prochain enfant se remplit vite. Et bien sûr, ils ont une santé. Un grand classique. Donc là, on nous dit qu'il va falloir atteindre l'étang qui est un peu plus loin. Et que pour essayer de sécuriser un peu, on a la possibilité d'activer la perception sensorielle. En gros, chaque personnage a une aura autour de lui. Comme vous voyez, la première aura, c'est ce qu'il voit. Donc ça dépend pas mal du type. Lui est chasseur, donc visiblement, il a un très bon bonus. Ça, c'est ce qu'il voit. Et le deuxième cercle, c'est ce qu'il entend. Donc on va être capable de plus ou moins voir les choses ou entendre les choses qui se passent assez proches. Potentiellement détecter des ennemis, essayer de les contourner, etc. Mais on aura des informations assez limitées typiquement avec les oreilles. On peut pas forcément savoir qu'il y a des ennemis, mais on va pas savoir combien ils sont ou qu'est-ce que c'est comme type d'ennemis, etc. Là, vous voyez, hop, on a vu qu'il y avait des ennemis. Juste à gauche, là. Mais on ne sait pas ce que c'est. On va devoir s'approcher. Ok. Alors, ce sont des loups moyens. Donc les ennemis ont tout un tas de... Enfin, ont plusieurs tailles. Ils peuvent être petits, moyens, grands ou légendaires. Et après, il y a tout un tas d'ennemis différents. Des araignées, des loups, des créatures mythiques, différents humains, enfin... Plein de trucs qui sont là pour vous tuer. Les loups sont un peu relous. Parce qu'ils vous chargent, en fait. Donc ils vont mettre plusieurs personnes à terre. Voilà. Mais l'idée, ça va être bien sûr d'essayer de focus un petit peu les dégâts. Pour faire en sorte de tuer ceux qui sont endommagés. Parfait. Donc des fois, ils vont laisser des loot. Des fois, non. Les corps se dissolvent dans l'obscurité. Dans le darkness. Là, on est en mode normal. Donc on va regagner de la vie. Petit à petit. Comme on l'a vu dans les niveaux de difficultés. Mais on a la possibilité, si on veut, d'utiliser des herbes. Des petites herbes qui traînent. Donc l'occurrence, les herbes rouges remontent la vie. Le nombre de points de vie dépend de la qualité de l'herbe et de votre personnage. Et on va avoir aussi d'autres herbes. Alors là, on a que des rouges pour le moment puisqu'on a que la vie. Mais on va avoir un moral. On va avoir de la foi. On va pouvoir soigner le poison ou diverses choses avec les armes qu'on trouvera. Bien sûr, en quantité limitée. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Nous avons trouvé l'étang dont nos éclairs nous ont parlé. C'est en effet un endroit idéal pour établir un gorde. Nous avons de l'eau, des roseaux et d'autres ressources à proximité. Mais d'abord, nous devons construire une palissade. Ces murs en bois protégeront notre campement. Donc, on a désormais accès à nos ressources et à notre petite barre d'action. Je passe les petites pop-up, je vais vous expliquer rapidement. Donc en gros, en haut on a nos ressources. Le bois, les roseaux qui servent globalement pour les constructions de base. La nourriture qui servent pour nos personnages qui doivent se nourrir. Peut-être qu'on le voit. On ne le voit pas encore mais on verra plus tard combien ils doivent manger. On a l'or qui sert soit pour améliorer des choses assez élevées. Soit pour tout ce qui est militaire, principalement militaire. Et on va voir la glaise et le fer qui est pour les bâtiments globalement de plus haut niveau. Et au centre, on a nos différentes ressources passives. Donc le palier de progression de notre campement. Plus notre campement est élevé, plus on débloque des choses. Le moral, qu'on n'a pas encore. Mais plus le moral est élevé, comme je vous disais, plus on va avoir d'enfants vite. Plus les gens vont être heureux, etc. Mais il faut parfois se battre pour pouvoir le faire monter. Et on a la foi qui, pareil, nous permettra de faire appel aux dieux et de lancer éventuellement même des sorts à un certain moment. En bas, on a le menu de construction. On va voir le menu de notre population et on va avoir les incantations qui nous permettent de consommer de la foi. Donc pour l'instant, on n'a que accès à ce menu là. Notre objectif, ça va être de construire notre première palissade. Alors, vous voyez qu'on a tout un tas de prérequis en haut. Elle ne doit pas être trop proche de l'eau. On ne peut pas la mettre dans l'eau. Il ne peut pas y avoir d'horreur, bien sûr, ni d'ennemis. On ne peut pas construire un truc. On doit avoir la porte dans une zone accessible. On peut déplacer les points si on le souhaite. Donc ça, c'est la porte. A priori, on ne peut pas juste tourner le truc. Mais on est quand même relativement libre. Là, un peu moins parce que c'est le tuto. Il y a des limites à la taille que le Gorn peut faire. Mais il ne peut pas être trop petit. Il ne peut pas être trop grand. On va prendre le nom par défaut. Et c'est parti. Nos mecs, du coup, vu qu'ils ne font rien, vont se lancer dans la construction. Sauf lui, je ne sais pas pourquoi il ne construit pas. On va construire, regarde. Bon, après, là, ça va se construire assez vite, la première palissade initiale. Voilà, ça fait d'un coup, on va dire. Bien, la palissade assurera notre protection. Maintenant, nous devons réfléchir à la façon d'utiliser les ressources à notre disposition. Une minute, vieux fou ! Ce qu'en est une halte sur la route qui nous mène au cartographe. Il nous attend avec des instructions pour trouver l'or. Je ne tiens pas à m'éterniser dans ce trou perdu. Messieurs, je vous promets que nous repartirons dès que nous aurons fortifié notre position actuelle. Pour l'instant, je suggère de construire une scierie, une hutte de cueilleurs et un atelier de travail du chôme. Une scierie pourrait effectivement nous être utile. Bien, comme vous voulez, mais faites vite. Il est très focus, l'émissaire. Il veut qu'on avance. Alors, hop là, on est parti. Donc, la construction, vous allez voir, vous pouvez le constater là, le bâtiment bouge. Je ne fais rien, le bâtiment bouge tout seul. Et en gros, ça va être une des particularités du gameplay de construction. Alors, en général, je suis un très grand fan des builders où on peut vraiment travailler sur les patterns, optimiser les choses, etc. Dans Gord, ça ne sera pas le cas. Vos bâtiments, de toute façon, quoi qu'il arrive, sont tournés vers le centre du village. Vous voyez, ils tournent tout seuls. Et, à quelques exceptions près, par exemple, des fois, ils peuvent se mettre un petit peu de côté, comme ça. Vous ne choisissez pas du tout le sens. C'est-à-dire que, alors, comme je vous le disais, moi qui suis fan des patterns, au début, je me disais mais... Mais, en fait, quand on construit plusieurs bâtiments, on se rend assez vite compte que ça rajoute un élément de gameplay assez intéressant qui est le fait qu'on est dans un simulateur de village barbare, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme, mais pas civilisé avec des rues hyper carrées, des routes, etc. De toute façon, ils n'en ont pas besoin. Et, du coup, il y a un effet très... Bah, voilà, c'est comme ça. On construit les bâtiments. Ils sont centrés sur le centre du village pour que ça soit pratique. Il n'y a pas de rue. Les gens se déplacent entre les maisons comme ils le souhaitent, etc. Et je trouve que c'est plutôt très sympathique, en vrai. On va faire notre série ici, du coup. Donc, on va voir des gens qui vont aller la fabriquer directement. Et après, on va pouvoir faire nos premiers bûcherons. Et, honnêtement, je trouve vraiment que cet élément de gameplay qui, au début, me paraissait un petit peu particulier, rend vraiment très bien. Quand on a plusieurs bâtiments, que le Gorn commence à être rempli et tout, ça rend vraiment... Il y a vraiment un effet village dans la pampa, renforcé avec une palissade qui tente de survivre. On a posé les trucs où on pouvait, construit en roseau et tout. Enfin, vraiment sympathique. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cet élément de gameplay, au final. Alors, on n'a aucun bûcheron de base. Mais on peut mettre des rôles. Enfin, on peut faire travailler qui on veut, en fait. À n'importe quel poste. Il suffit de leur donner l'ordre d'aller dans le bâtiment. Je regarde, on n'a personne qui a l'air d'être particulièrement bon en récolte. Le bûcheronnage, c'est de la récolte. Par contre, on en a qui sont bons en combat, en nourriture. Toi, t'es bon, t'es bonne en rien, donc tu vas aller bûcheronner. Lui, il est fort en combat et en pas grand chose d'autre. Donc pour l'instant, on va le garder. Lui, il est bon en exploration, donc on va le garder. Et lui, il est bon en peu combat, mais rien de particulier. Il a un peu d'expérience en récolte, donc on va se faire deux bûcherons déjà. Pour commencer. Donc ils vont aller couper du bois. Ils vont commencer par débiter du bois dans le gorde directement. C'est assez sympa, on voit qu'ils ramassent le plus de bois possible. Et puis après, ils trimballent leur rondin jusqu'à la cabane. Donc là, on a quoi ? On a un chasseur. Un autre futur peut-être combattant. Ça, c'est une récolteuse. Voilà, production de nourriture. Donc pour l'instant, on choisit pas nos sujets, mais à partir de la mission suivante, on pourra choisir les sujets avec lesquels on partira. Ok, on a terminé notre quête. On va pouvoir faire un atelier de travail du chôme. Donc l'atelier de travail du chôme, ils vont devoir aller ramasser des roseaux en dehors de la colonie. Donc pareil, je vais le mettre assez proche de la porte. Il va falloir qu'ils aillent patauger dans les tons, dans le noir, pour ramasser ça. Donc pour l'instant, ils ont pas de morale, mais quand ils vont nous introduire le moral, vous allez voir que ça va se sentir. Alors, on va envoyer pour le moment toi, qui sera le terme de notre explorateur, mais pour l'instant tu peux y aller là. Et toi, non toi t'es déjà bûcheronne. Toi tu feras de la nourriture, mais pour l'instant tu vas aller faire des roseaux. Et toi tu restes pour l'instant à ne rien faire, en attendant qu'on ait éventuellement besoin de toi. Donc c'est parti, ils sortent dehors. Alors vous pouvez remarquer que le gorde est bien éclairé, mais que dehors, il fait un peu sombre. Je vais pas trop vous spoiler complètement le fonctionnement, mais vous allez voir que c'est important. Trace de pas dans la boue. Alors c'est vraiment une zone pourrie, il pleut tout le temps, il y a l'obscurité là, l'obscurité éternelle qui est partout. Il y a des saloperies qui traînent derrière chaque arbre. C'est vraiment un endroit pas très très human friendly. Et pourtant, on s'en sort. Est-ce qu'on peut voir nos gens ? Alors on va pouvoir faire des groupes assez classiques, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 avec contrôle. Et puis les sélectionner plus rapidement, ce qui sera pratique quand on commencera à avoir plus de monde. Et surtout pour gérer les explorateurs etc, les retrouver facilement. Alors sachant que, pour le coup, assez bien vu de leur part, quand vous êtes en français, le jeu a directement les bonnes touches ZQSD de configurer. Donc là c'est plutôt plaisant. Et pas le truc en QWERTY habituel. Par contre, pour la sélection des groupes, le jeu considère toujours du QWERTY. Ce qui fait que quand c'est CTRL1 par exemple, et bien du coup, lui, quand vous faites 1 sur votre clavier AZERTY, ça ne marche pas puisque ce n'est pas un 1. C'est un UPSAND. Pareil pour le E à la place du 2, l'apostrophe à la place du 3. Donc il faut aller remapper 1, 2, 3 en UPSAND et machin. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça serait bien. Je suppose que vous autres êtes habitués à mourir de faim, mais pas moi. Lieutenant, demandez à ces paysans de m'apporter à manger. Si j'ai pu me permettre, Sire, notre peuple a épargné quelques rations, mais nous serons bientôt à court. Nous devons absolument nous mettre en quête de nourriture. Alors, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire pour la nourriture, c'est aller cueillir. Alors vous voyez, là on pourrait se dire, bah tiens j'ai envie de mettre mon bâtiment vraiment calé et tout, mais non. On est obligé de faire comme ça et d'avoir des petits angles morts à droite à gauche. Ce qui donne vraiment un effet cosy, village où tout le monde se pose là et se met sur la place du village le soir pour essayer de se réconforter un peu au milieu de la nuit un peu flippante. Et donc notre ramasseuse de nourriture, c'était elle je crois. Donc dès que ça va être construit, voilà. Alors est-ce que tu es en train de faire ? Les roseaux, ça ira. Occupe-toi de la bouffe, et toi tu vas t'occuper de la bouffe aussi. Alors est-ce que maintenant on voit leur nourriture ? Voilà, maintenant on voit qu'ils consomment de la nourriture, moins de 6 par minute. C'est quand même pas mal, hein. Alors ça dépend pas mal de leur taux d'expérience, de leur niveau, de ce qu'ils font, et ce qu'ils glandent, etc. On a 258, ils sont tous à moins 3 par minute, ça peut descendre. Eux ils sont toujours en train de couper des arbres dans le gorge, ils ont pas encore eu besoin de sortir mais ça va bientôt être le cas. Donc il n'y a pas de moyen vraiment d'optimiser les mouvements, etc. en construisant des routes. En tout cas, je n'ai pas été jusque là et je ne pense pas que ce soit trop le style du jeu. Mais n'empêche que vos mecs, ils doivent quand même faire le chemin, porter le truc, ils sont plus lents quand ils portent la chose. Vous voyez, il traîne son tronc là, ça prend quand même un petit peu d'énergie et de temps. Ce qui va vous mettre bien sûr un peu de pression quand il y a des assauts, etc. qu'il faut se rentrer chez l'intérieur. Tout d'abord Sire, merci de nous fournir à manger. Si la faim ne tue pas nos sujets, elle affecte lourdement leur morale et peut conduire les plus fragiles d'entre eux à fuir le gorde. Nous ne saurions tolérer un tel acte d'insubordination et de lâcheté. En calentie, il suffisait de donner un peu de vin aux soldats pour qu'ils se tiennent tranquilles avant la bataille. Je crains que nous n'ayons pas de vin ici messieurs, mais nous pouvons nous targuer de produire un excellent hydromel. Le mec il est hyper patient avec l'émissaire, tu sens vraiment que c'est le gars qui a pris la décision, c'est vraiment très bien joué je trouve, d'accepter les calentiens pour sauver sa tribu. Mais que bordel, le mec qui a aucun respect pour lui, qui les insulte, qui en a rien à branler de leur mode de vie, alors que ça fait des années qu'ils survivent dans cet endroit hyper désagréable. Donc ils en connaissent un rayon, enfin, c'est hyper hyper représentatif du comportement colonial. Ah, de l'hydromel vous dites ? Hum, intéressant. La lumière des torches est source de grand réconfort et nous aide à garder le moral. Portées par nos sentinelles, elles éclairent ceux d'entre nous qui s'aventurent au delà de la palissade. Il serait donc sage de construire une hydromelerie mais aussi une tour de reconnaissance. Ok, je vois, dans ce cas commençons par l'hydromelerie. Et donc là, on va voir notre moral qui apparaît, donc le truc ici. Et en gros, parce que c'est très important. Si jamais ça descend trop, bah vos gens carrément se cassent du gorde. Donc vous voyez, on a tout un tas de facteurs. S'il y a des provisions, si les gens sont éclairés, s'ils sont en bonne santé, s'ils ont de l'hydromelerie et des sculptures. S'il y a eu des enterrements, s'ils sont dans l'obscurité, s'ils sont blessés. S'il y a des gens qu'on a perdus, si les militaires ne sont pas rémunérés, etc. Et donc on va commencer par construire notre petite hydromelerie. Donc l'hydromelerie, c'est un bâtiment passif où il n'y a pas besoin de travailler. Les gens vont juste aller picoler dedans quand ils auront envie de picoler dedans. Et on peut les envoyer dedans si on le souhaite. Donc là, on a personne qui fait rien. Donc on voit que du coup, personne ne va construire. Donc il va falloir qu'on dise à Saber d'arrêter son boulot. Et d'aller nous construire ça. On va pouvoir tourner bûcheronner après. On voit qu'il y a une jauge en bas qui est apparue. Donc on a un moral global du gorde. On voit d'ailleurs que là, ça oscille entre 483 et 481 parce que nos mecs sont dehors. Donc du coup, ils flippent un peu. Mais il y a la nouvelle naissance qui augmente qui est actuellement à 3%. Donc plus on va se rapprocher de 5000 de morale, plus ça ira vite. Et chaque personnage a également une jauge de morale personnelle. On va te demander de te réconforter à l'hydromelerie, vas-y, puisque c'est notre quête. Donc chaque personnage a une jauge de morale personnelle, comme sa jauge de vie. Qui fait qu'il a ses propres modificateurs. Et que du coup, il a plus ou moins de morale et qu'il participe au moral du gorde. Alors toi tu vas arrêter, on va aller faire, pas une tente funéraire non, une hutte de reconnaissance. Donc la hutte de reconnaissance va nous permettre de faire des éclaireurs. Des sentinelles, des sentinelles je crois qu'ils appellent ça. Qui sont en vrai, oui c'est vrai, pas forcément tout à fait des éclaireurs. Dans le sens où en gros leur travail ça va être de porter des torches. Donc ils ont des bonus souvent quand ils vont explorer les zones qu'on ne connaît pas. Mais leur tout premier taf, c'est de prendre une torche et d'aller éclairer les gens qui travaillent. Et puis de ne pas bouger en tenant leur torche. C'est des éclaireurs au sens premier du terme à la rigueur. Mais eux ils appellent ça des sentinelles, puisqu'en vrai ils protègent un peu la zone autour du gorde en éclairant. Mais oui comme Chobiti me le dit de loin, c'est des éclaireurs au sens premier du terme, ils sont là pour éclairer. Et donc normalement notre éclaireur, je crois que c'était celui-là. C'était lui qui était bon en éclairage, donc on va le renvoyer là. D'ailleurs on va l'envoyer en direct, parce que le temps qu'il arrive ça va être construit. Donc voilà, on va le changer notre cueilleur pour qu'il devienne une sentinelle. Et vous allez voir, il a une petite torche. Et il se balade avec sa petite torche. Dites-moi vieil homme, je sais que l'hygiène corporelle n'est pas sur la liste de vos priorités. Mais vous autres devez bien vous décrasser de temps en temps, non ? Nous aurions bien besoin d'un bain, le lieutenant et moi. Oui messieurs, bien sûr, nos bagnées sont conçues pour fournir de l'eau chaude et tirer profit des bienfaits des plantes médicinales. Ha ! Vous entendez ça lieutenant ? On va se construire une bagnée sur le champ ! Donc ça, c'est le truc qu'il faudrait faire si vous avez le niveau de difficulté où vous ne pouvez pas guérir vos sujets. Vos sujets ne guérissent pas tout seuls, vous pouvez construire une bagnée et les envoyer dedans. Ça va les soigner lentement. Alors là, notre sentinelle qui ne faisait rien est allé construire. C'est un des avantages aussi entre guillemets les sentinelles, c'est qu'en gros elles sont là pour faire leurs petites torches. Mais pendant que vous les posez avec leurs torches, ils considèrent qu'elles ne font rien. Et ils sont là avec le petit symbole de mec qui baille sur le portrait. Et du coup, ils sont aussi disponibles pour aller construire, réparer ce genre de choses s'il y a besoin, ou éventuellement se battre bien sûr. On va construire la bagnée et vous allez voir, je vais aller le sortir dehors, le mec avec sa petite torche. A moins qu'on ait une autre pop-up, on va voir. Bon là, on est un petit peu juste en ressources à force de construire des trucs. Mais la nourriture, ça se passe bien. On a deux personnes sur la nourriture, une personne, deux personnes sur la nourriture. Là vous voyez, il va sortir et hop, il sort sa petite torche. Et puis bah du coup, on va pouvoir aller éclairer les gens qui ramassent des roseaux, par exemple, si on le souhaite. Et ça fera que le mec qui va chercher ses roseaux, et bah il sera pas trop trop dans le flip. D'ailleurs on a plus personne qui fait des roseaux, donc il va falloir qu'on prenne, je pense, un bûcheron. Toi là, termine Céber, termine ton truc. Vas-y. Et va ramasser des roseaux, parce que sinon ça va être la dèche. Il faut qu'on envoie quelqu'un à la Bania, on va y envoyer notre nouvelle sentinelle. L'un des nôtres a découvert des traces familières. Nous devrions fouiller ce secteur de la forêt. Avec l'aide de Dabo, nous trouvons peut-être l'éclaireur qui a fui les loups. Alors, on va terminer le premier objectif, enfin le dernier objectif de ce premier scénario. Et donc comme ils nous disent, donc on va le sortir lui, ça nous passe automatiquement au scénario suivant. Mais la colonie reste là, on peut continuer de la jouer si on le souhaite. Alors au début, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais ça peut le devenir. De continuer de tenir notre truc si on le souhaite. Alors quand ils ont le petit symbole comme ça, c'est que vous les avez fait courir. En gros, le jeu considère qu'ils sont en train de s'enfuir après avoir eu peur ou après que quelque chose les ait inquiétés. On va cacher ça, parce que c'est relou. Libérer l'éclaireur de sa prison. Donc on a notre petit cercle de lumière qui écarte la... Oula. Il y a du loup là. Bah il va falloir tout le monde hein. Venez. Arrêtez le travail et venez filer un coup de main. Toi aussi, je t'ai demandé de venir. Et bah voilà, notre pauvre petite sentinelle va pas aller tout seul clairement. On va passer en perception sensorielle. On voit que le moral est pas hyper bon sur pas mal de gens. Allez c'est parti les loups. Alors et là, on a un loup légendaire qui a été ajouté. Concentrez-vous sur celui-là. Voila. Ensuite sur lui. Ensuite lui. Ensuite lui. Voilà et maintenant mettez sur la tronche du légendaire. S'il vous plait. Parfait. On peut aller prendre quelques petites plantes et on a la possibilité de ramasser des objets. Donc il l'équipe automatiquement mais on peut le donner à quelqu'un d'autre si on le souhaite. On a trouvé une patte de loup. Un sujet ayant un niveau d'expérience supérieur à 3 dans n'importe quel domaine. On peut équiper un seul objet de cette catégorie. Donc de type trophée. Un objet rare et il fait plus 20% de dégâts infligés aux ennemis de type loup. Et moins 20% aux dégâts infligés par les ennemis de type loup. Donc c'est vraiment pour combattre les loups en toute logique. Ça se tient. On va aller libérer l'éclaireur. Toc, c'est parti. Ha, il est infâme ! Qu'est-ce qu'il est blabbering sur ? Je ne comprends pas une parole. Il a dit qu'il a été attacqué par les loups. Les gens de l'ombre. Mais ils n'ont jamais attacqué à nous avant. S'ils ont été provoqués. C'est clair qu'ils ont un changement de cœur. Il dit qu'ils sont passés vers le Vautanga River. Au sud d'ici. Je peur qu'ils puissent prendre notre gourd. Notre cartographe était censé être au sud d'ici aussi. Nous ne le pouvons pas perdre. Allons-y ! Non ! Rien à branler des pécores. Notre cartographe. Et c'est un succès ! On va s'arrêter là du coup pour ce premier épisode de présentation et de gameplay du jeu. On va bien sûr continuer après sur la campagne. Donc le prochain épisode sortira aujourd'hui à midi. Comme ça, si vous avez aimé, vous en avez bientôt d'autres. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A laisser si vous voulez des noms. Parce qu'on va pouvoir renommer des personnages dans la campagne. Qui nous accompagneront tant qu'ils ne sont pas morts. De scénario en scénario. Donc si vous voulez rejoindre et avoir plus ou moins une affinité. Combat, ramassage, etc. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501